Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'activité du Parti. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc toutes nos familles sont venus. Les familles de Thierno, Augustin, Dembo Diou. Toutes les familles de leader. Il y a beaucoup de familles de leader. Donc on parle. Vous êtes dans une dynamique unitaire? Oui, nous sommes dans une dynamique unitaire parce que les familles, les femmes n'ont pas de problème. Les problèmes qu'ils ont ont sont responsables. Les femmes sont responsables, qui ont une femme. Nous avons aussi fait notre rôle. L'on a fait notre rôle. C'est ce qui nous a fait pour lui faire, pour lui donner une solution pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire le parti, pour le président Macky Sall. Vous avez fait des responsabilités? Nous voulons être plus importants. Nous voulons être plus importants. comme un ordre dispersé, arrangé le parti, arrangé les femmes. Nous voulons qu'on puisse faire des choses pour qu'on puisse échaîner. Parce qu'il faudra une majorité confortable à l'Assemblée pour le Président Macky Sall. Nous devons savoir ce qu'on doit faire. Pour qu'on ait une majorité, il faut qu'on puisse faire des choses pour pouvoir travailler ici. Pour qu'on puisse faire des choses, il faut qu'on puisse faire des choses pour les politiques. Mais pour qu'on puisse faire des choses, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on puisse faire des choses pour les femmes. On a aussi lancé un cri du coeur. On a éclaté le Président Macky Sall. Parce qu'on ne sait jamais que les femmes, depuis 2009, ont été éclatées. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été éclatées. Parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de faille. Elles ont été éclatées. Ils ont un outil de travail qui est député dans lesquelles, pour qu'on puisse faire des choses pour qu'on puisse faire des choses. Nous nous demandons que les femmes, dans le département et la commune, nous nous demandons que les femmes et les femmes. Nous demandons que les femmes, nous nous demandons que les femmes et que les femmes, nous nous demandons. Il a été évoqué avec les femmes, qui sont évoquées et qui sont très bien. Nous avons donné une bonne chance, et nous avons vu que les femmes sont des femmes. Nous avons pu être évoquées pour nous en faire notre responsabilité et pour nous en faire notre propre responsabilité. Nous avons pu être évoquées pour nous en faire un cri du coeur, ce qui est dans notre corps. Parce que aujourd'hui, nous allons aller à l'heure, nous allons aller à l'école, à l'école, à l'école, C'est ce qu'on a fait. Parce que les gens qui travaillent avec toi vont t'appeler à l'autre côté et voir les titres et les filles des filles. C'est ce qu'on a fait. 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 Je m'appelle Mme Seine Moudjegen. Présidente du Conseil d'administration du Petit Train de Banlieue. En fait, c'est une réunion toute somme normale qui entre dans le cadre de l'animation du parti. Nous avons réuni les femmes des trois communes d'arrondissement de la commune de Thiès pour échanger par rapport aux échéances à venir par rapport à la refonte du fichier électoral. Donc une réunion d'animation. Le parti est traversé par des remous. Quelle est la commission ? En fait, moi, je ne sais pas ce que vous appelez comme remous. Je ne sais pas ce que vous appelez comme remous. Qu'est-ce que vous appelez comme remous ? Il y a des difficultés. Il y a des divergences. Il y a un peu la position des femmes par rapport au fonctionnement du parti. En fait, si vous appelez remous, en fait, nous, la position des femmes, c'est que nous avons appelé comme voie de presse, comme tout le monde, les soi-disant instructions du président de la République, mais par voie de presse. Nous attendons qu'ils nous le notifient. Et à temps voulu, nous donnerons la position des femmes. Nous n'avons pas été consultées. Et nous, vous devez sans doute le savoir, que nous consultons un pas assez important dans le parti. Les femmes, ce sont les femmes qui massifient, ce sont les femmes qui animent le parti. Nous n'avons pas encore été consultées. Nous attendons à temps voulu qu'on nous le notifiez. Et là, on vous donnera la position des femmes. Et quel appel lancez-vous à l'endroit des responsables ? À l'unité. Parce que nous allons vers des échéances qui ne seront pas faciles à Thiès. Donc il faudra qu'on puisse donner une majorité confortable au président de la République pour qu'il puisse gouverner ce pays. Donc l'appel que je lance, un appel solennel à toutes les composantes de la vie politique nationale à Thiès, de la vie politique à Thiès plutôt, qu'on puisse s'unir autour de l'essentiel et qu'on puisse taire les égo sur de mentionner, qu'on puisse savoir qu'il n'y a qu'un seul patron. Il n'y a qu'un seul patron au niveau de l'alliance pour la République, c'est le président de la République, Makisali. Est-ce qu'on peut dire que désormais les femmes sont dans cette dynamique ? Ah oui, nous l'avons toujours été. Vous devez sans doute le savoir qu'il n'y a pas eu de divergence majeure au niveau des femmes. Parce que chaque fois que nous appelons à des réunions, nous avons au moins 300 personnes, vous le savez. Donc les événements sont là. Donc nous appelons autour de l'essentiel. Et puis voilà. Donc il n'y a pas de problème au niveau des femmes dans la région, dans la commune de Thiès et également dans le département. Les femmes sont assez unies. Donc nous n'avons pas de problème. Et quand même pour les futurs agents, c'est l'optimisme ou quoi ? Oui, nous sommes optimistes. Oui, nous sommes optimistes. Mais si nous y allons en ordre, c'est vrai. S'il n'y a pas de divergence entre nous, tout est possible à Thiès. Est-ce que vous avez la considération nécessaire au point de la solution des postes ? Malheureusement, non. Donc nous n'avons pas de poste pour les femmes. Donc nous lançons un appel au président de la République pour qu'il puisse outiller les femmes de la région de Thiès. Nous avons d'éminentes femmes. Donc des femmes qui sont dans le parti depuis deux minutes. Et entre-temps, des femmes qui nous ont rejoints. Qui sont d'égale dignité, certes, que ce sont tous des militants de l'Alliance pour la République. Mais nous avons des femmes. Donc il y a la matière.